Donc, pour dominer LTP, vous avez besoin d'avoir un compte GitHub. C'est mon cas ici, je suis l'auditeur de Valorcelle à titre d'exemple. D'une part, d'autre part, vous devez avoir préparé une organisation. Vous pouvez vérifier que vous avez une organisation dans votre profil, elle est ici. Donc, l'organisation que j'utiliserai plus tard. Ça, c'est une première chose. Ensuite, vous allez venir dans la Classroom ISAE-EDULB où je vous ai donné le devoir. Dans ce devoir, je vous dis d'aller suivre ce lien. Donc, ce lien qui est là, c'est un lien vers ce qu'on appelle la Classroom GitHub qui va nous aider, qui va nous aider ensemble à pouvoir mieux suivre vos travaux. Vous avez remarqué dans les précédents travaux, vous oubliez de me mettre le lien quelque part. C'est pas évident à suivre. Donc là, ça va être une procédure beaucoup plus simple pour la collaboration tous ensemble. Et cette procédure que vous allez appliquer, elle ressemble à ce que font les très grands projets dans la communauté open source. Dans la communauté open source, il y a beaucoup de développeurs. Il faut qu'on sache chacun ce qu'il est en train de faire. Il faut que les gens disent ce qu'il faudrait faire. Donc, il y a toute cette organisation. Donc là, ça va vous aider à le faire. Donc, la notion de Classroom GitHub.com va me permettre de m'aider et de vous aider à mieux faire le travail. Donc, vous suivez ce lien. Donc, vous cliquez dessus. Ici, je fais pour la vidéo sur une autre page. Donc ici, il vous dit qui vous êtes. Donc, choisissez un email qui est le vôtre. Sinon, pour l'instant, je vais faire Skip. Quand vous faites Skip, ça vous a créé un nouveau projet. D'accord ? Il va créer un nouveau projet dès que vous acceptez. Ce projet, il sera créé dans mon organisation et je serai le propriétaire. Ce ne sera pas vous. Donc, ça vous permet de créer le projet. Ce projet est créé. Il est là. Vous pouvez y aller maintenant. J'y vais. Donc, il faut un certain temps pour que ce projet soit créé. Il est importé. Il nous a préparé le travail. Donc, maintenant, je peux y aller. Voilà. Donc, j'ai bien un projet. Vous n'en êtes pas le propriétaire. Vous ne voyez pas le setting ici. Si vous étiez le propriétaire, vous auriez vu un setting ici. Donc, pour cela, ce projet qui est là, vous allez l'utiliser avec moi quand vous allez me rendre le travail. Donc, moi, je vous conseille de ne pas toucher à ce projet. Juste une chose, c'est de faire un fork. Donc, vous viendrez le projet qui a été créé avec la Classroom. Vous êtes arrivé ici. Vous faites le fork. On fait le fork. Et il vous demande où vous voulez créer ce fork. Dans, chez vous, en dessous de votre nom propre ou en dessous de l'organisation. Donc, l'organisation que je vous ai demandé de créer la semaine dernière, justement, elle va vous servir à organiser vos projets. En particulier, si vous avez plusieurs cours avec moi. Là, c'est un exemple de cycle C. Vous pouvez avoir un cours avec ACOV ou un cours avec Linux. Donc, vous auriez créé pour chaque cours une organisation. Et ici, quand vous allez faire le fork, vous allez forker dans l'organisation qui correspond à ce TP. Donc, je choisis l'organisation. Il est en train de faire le fork. Et maintenant, ce projet qui est là, celui-là, vous en êtes le propriétaire. Vous avez les settings ici. Et vous pourrez travailler dans ce projet. Il est à vous. Ce que l'utilisation, et je vous ferai une autre vidéo pour ça, de qu'est-ce que vous ferez du travail que vous avez réalisé ici. En fait, vous allez faire le travail demandé. Faire les pushes dans ce projet qui est là. Et vous irez plus tard dans le projet que vous avez remarqué ici. Il y a Fork It From. Donc, vous pourrez aller dans le Fork It From ici et faire des pull requests. On verra ça dans une prochaine vidéo. Donc, voilà le démarrage du TP pour ce soir. Et vous pouvez le faire avant d'arriver en cours ce soir. Ou sinon, on le fera ensemble ce soir. A tout d'alors.